Bon, je vais vous essayer de brosser en 20 minutes, je remonte assez loin dans la vulgarisation scientifique. Le premier auquel on attribue ça généralement, c'est ce fontenelle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, quelqu'un qui vit centenaire et qui fait cet entretien sur la pluralité des mondes. C'était bien évidemment après Copernic, après Galilée, même cent ans après. Et donc, il explique à une marquise, en fait, ce sont des leçons de vulgarisation à une marquise, pourquoi c'est le soleil qui tourne autour de la terre, pardon, le terre qui tourne autour du soleil. Et donc, voilà un petit peu le premier, on pourrait dire le premier vulgarisateur. Ça lui a réussi, il a vécu cent ans. Donc, bon, il a été à l'Académie Françoise, comme on disait à l'époque, à son quatrième essai, néanmoins. Et je vous signale qu'il écrit donc son livre à 29 ans, donc, quoique centenaire. Et il sera secrétaire, ce qu'on appelle secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, récemment créée par Colbert, donc pendant 38 ans, pas jusqu'à sa mort, mais enfin jusqu'à 80 ans. En fait, donc, c'est de lui que ça date. Et si on continue un petit peu dans cette. Alors, ça, c'est un personnage que vous connaissez tous, mais là, qu'on ne reconnaît pas forcément si quelqu'un le reconnaît. Le seul point commun avec le précédent qui est moins connu, c'est la chapka. C'est la chapka. Ce n'est pas un truc de style parce qu'en fait, ils allaient souvent à l'Académie de Berlin, à l'Académie de Saint-Pétersbourg. Tout ceci, c'est l'Europe des sciences, se faisait beaucoup à l'époque déjà. Et donc, c'était voilà. Et ce personnage, je ne sais pas si vous l'avez reconnu dans la salle, non? Bon, oui, j'entends. Oui, c'est ça. Rousseau. Et alors, Rousseau, il a quelque chose d'assez particulier. En 1750, à 38 ans, il fait ce fameux discours qui a remporté le prix à l'Académie de Dijon. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Vous voyez, c'est épuré. Il faut prendre au sens figuré un petit peu. Mais donc, c'est une étape intéressante parce que Rousseau, à contre-coup des philosophes des Lumières, il se prononce un petit peu contre cette fameuse science des marquises, ces cabinets de curiosité où on se faisait de l'électricité statique, on se faisait des sensations avec les décharges d'électricité statique. À l'époque, elle ne circulait pas encore l'électricité. Il se prononce contre ça. Et on a au sein des Lumières un premier discours, je ne dirais pas anti-scientifique, mais à la différence de Condorcet ou d'Alembert. Vous avez chez Rousseau une option, une vision assez critique de la science. Bon, on ne va pas. Les sciences, finalement, la connaissance étouffe la liberté originelle de l'homme. Et c'est un petit peu conforme à tout ce qu'il écrit par ailleurs, à l'Émile, etc. Et il y a une phrase, ça, je vais la lire. C'est parce qu'elle est vraiment une phrase très, très forte. Nous avons des physiciens, des astronomes, des géomètres, des poètes. Nous n'avons plus de citoyens. Et cette phrase, on la voit souvent. À l'heure actuelle, on la voit souvent. On entend dire la technique a remplacé la politique. Le système technicien a remplacé la conscience politique. Et c'est souvent une critique qui est portée à l'heure actuelle de la science, par exemple, de l'Internet, notamment, des nouvelles technologies. C'est une critique qui est portée assez souvent et qui remonte à Rousseau. Ça me paraît intéressant de voir comme ça cet aspect visionnaire qu'il pouvait avoir. Tout ça pour vous donner un petit bémol dans cette histoire de la vulgarisation des sciences. Au 18e siècle, les lumières ne sont pas toujours celles que l'on croit. Et je trouve intéressante la position de Rousseau. On arrive au 19e siècle et là, on a un nommé que vous connaissez, François Aragot. Alors lui, qui est un mandarin, qui fait, on le voit représenté. Ça, le tableau là haut, c'est un tableau qui est dans le grand escalier de la Sorbonne. Il y a une espèce de fresque Troisième République triomphante où vous avez Aragot donnant des cours d'astronomie populaire. Donc, vous voyez cette notion d'astronomie populaire. C'est le titre d'un de ses livres. Donc, cette notion, on fait de l'astronomie populaire pour un public plus élargi cette fois-ci. Donc, il est aussi secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Et c'est lui qui a l'idée de faire les premiers comptes rendus de l'Académie des sciences 1830, 1835, pour être précis. D'ailleurs, contre l'avis de certains de ses collègues, certains de ses collègues polytechniciens comme lui, vont dire ah mais non, mais la science, on ne doit pas la montrer comme ça en train de se faire. Et quand on fouille un petit peu, notamment chez un physique qui s'appelle Bio, on voit que c'est parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, qu'il y aurait eu des erreurs qui auraient été faites et ça serait imprimé. Alors là, on ne pourrait plus revenir dessus. Donc, il y a cette crainte de la science. Attention, on ne va pas la vulgariser comme ça. On ne va pas faire savoir ce que nous, grands scientifiques, on fait. Donc, ce n'était pas l'opinion d'Arago qui fait ses cours. Alors maintenant, les comptes rendus de l'Académie des sciences qu'Arago avait voulu, libre d'accès à tous, vous les avez chez un éditeur anglo-néerlandais qui s'appelle Elsevier. Ceux qui connaissent, c'est 850 euros par an. Donc, si vous voulez, l'idée a été assez dévoyée par rapport à l'idée initiale d'Arago, de vulgarisation de la science pour tous. Et vous avez là quelqu'un qui s'appelle Léon Foucault, qui est un autodidacte. Lui, oui, c'est le même. C'est celui du pendule de Foucault. Je l'ai fait arriver en rotation, ce qui était assez normal. Et Foucault, il est dans le journal des débats, un des premiers périodiques. Et c'est le premier chroniqueur scientifique. On peut dire que c'est le premier journaliste scientifique. Il tient dans le journal des débats, qui était une institution de 1789 à 1944. Il s'interrompt en 1944 pour fait de collaboration. Mais donc, voilà, il tient une chronique scientifique. Foucault, oui, celui du pendule, qui est sans doute le premier journaliste scientifique. On pourrait l'appeler comme ça. Je rajoute, d'autant que c'était autodidacte, mais c'est à discuter. Donc, s'il avait une formation très différente, en fait, il a fait tout ça sur le tas. C'était un physicien expérimental avec son pendule, etc. Ensuite, alors, on passe à quelqu'un qui n'est pas très, très marrant, mais qui a, à mon avis, une importance encore. Je dirais que la France, elle pèse du poids de Descartes et d'Auguste Comte. J'ai vu qu'il y a une belle rue Auguste Comte à Lyon, comme à Paris, d'ailleurs. Et donc, c'est quelqu'un qui est le père de ce qu'on appelle le positivisme, qui, dans sa version un peu forte, c'est le scientisme. C'est à dire tout va. C'est le gouvernement. On devrait avoir un gouvernement mondial de savants. Tous nos problèmes vont être résolus par la science. C'est ça qu'on appelle le scientisme. Mais aussi, il y a ça aussi chez Comte. Il faut lui rendre grâce comme Rousseau. C'était quelqu'un qui était féru d'éducation. Et donc, il fait aussi cette science pour les ouvriers. C'était des utopies. Quand il y avait Claude de Saint-Simon et chez Auguste Comte, des utopies d'avant Marx, des utopies qui ont été appelées sociales, voire socialistes, d'accompagnement de la révolution industrielle par la connaissance. C'est à dire qu'il fallait que les ouvriers conussent mieux leurs machines pour comprendre, pour faire leur travail. Et donc, il y avait cet aspect là chez Comte qui était assez important. Et alors, oui, il faut. C'est pour ça que je dis qu'il a vraiment beaucoup d'importance. Comte toute la Troisième République qui est. On est dans la succession de la Troisième République maintenant. Et l'école, la Troisième République, ont été fondées sur des idées qu'on tienne vraiment les féries, etc. Et donc, sur une forme de science triomphante et une idée selon laquelle la science serait plus démocratique. Ce qui n'est pas faux, mais qui, à mon avis, trouve ses limites maintenant, qui est de dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de parents scientifiques pour être bon en science. Et ce qui n'est pas le cas des lettres, forcément. Donc, c'était ça un petit peu l'idée de l'école pour tous, en fait, et de l'influence d'Auguste Comte. Elle trouve à se développer cette idée d'une science triomphante chez, par exemple, l'astronome Camille Flammarion. Alors, devinez chez quel éditeur publie Camille Flammarion ? Ouais, chez Flammarion, comme Christophe Gelfard. Et il faut savoir que la maison Flammarion, d'Ernest Flammarion, son frère, elle commence grâce aux bouquins de Camille Flammarion, aux bouquins d'astronomie de Camille Flammarion. Donc, si vous voulez, les bouquins portent la maison comme ça. Donc, il y a vraiment une explosion de la vulgarisation scientifique de 1870 à 1914. Vous trouvez plein de revues. Science et vie s'est créé en 1913. Après, ça continue. Vous avez, je ne sais pas, certains ont peut être manipulé des tout l'univers. Ça, c'est années 50. Voilà le genre de phrase qu'on voyait. La science est un soleil. Il faut que tout le monde s'en approche pour se réchauffer et s'éclairer. C'était pas beau tout ça. Enfin, ça va un peu loin, justement, dans cet aspect de scientisme que je décrivais tout à l'heure. Il faut savoir quand même que la guerre de 14 vient un peu mettre un frein à ça. Jules Isaac, celui des Manuels, Mallette et Isaac, ça dit peut être quelque chose à certains. Alors qu'il avait été bercé au positiviste, c'est un inspecteur général d'histoire. Il écrit un texte qui est tout à fait renversant en 1922, juste après la Première Guerre mondiale, qui fut la Première Guerre scientifique, rappelons-en-nous, et un texte paradoxe sur la science homicide. Donc, si vous voulez, pour vous montrer qu'il y a des demi-teintes aussi qu'on va oublier, y compris la réception de la Seconde Guerre mondiale, de la bombe atomique. Vous avez des textes tout à fait étonnants de glorification de la bombe atomique qui sont tout à fait étonnants. Je vous rappelle que la une du monde au moment d'Hiroshima, c'est une révolution scientifique. Une révolution scientifique, c'est ce que la bombe explose, mais au-dessus, c'est marqué une révolution scientifique. Donc, c'est pour vous montrer à quel point cet aspect scientisme et science triomphante nous a gouverné pendant longtemps. Alors, voilà une image que vous connaissez, bien sûr, qui a fait plus, sans doute, pour la vulgarisation scientifique que beaucoup de choses, que son auteur. D'abord, parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire que le bouquin d'Einstein est un bouquin de vulgarisation. Je vous défie d'aller au-delà des dix premiers chapitres du bouquin d'Einstein sur la relativité. Dix premiers chapitres sur la relativité restreinte, ils sont vachement bien. Après, quand ils abordent la relativité générale, ça devient assez difficile. Et cette photo, elle est assez géniale parce que d'abord, elle popularise. Voilà, ça va être un portrait culte. Donc, ça va populariser l'image du savant. Mais il faut savoir, moi, j'en ai fait l'histoire de cette petite, de cette image. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez là, je vais y venir. Donc, c'est au départ, c'est il tire la langue à un paparazzo. C'est à dire que c'est le jour de ses 72 ans à Princeton. Les photographes sont là, il est invité à une cérémonie. Les photographes sont là et il en a marre d'être pris en photo. Il tire la langue. Donc, c'est ça, c'est un geste d'énervement au départ. Et en fait, après, il va adorer cette photo. Il va en faire des dédicaces. Il va en commander des dix tirés à part. Il va faire des dédicaces comme ça à différentes personnes. Donc, c'est marrant de voir un petit peu le la façon dont cette photo a popularisé l'image du savant à tel point que vous voyez, ça, c'était une conférence que j'avais dont j'avais vu l'affiche à l'école polytechnique de Lausanne. Vous voyez là, vous voyez peut être pas bien. Voilà, complètement déformé. Cette image sur une conférence, d'ailleurs, un peu limite. Je pense à nouveau à l'aumônerie de cette école, donc physique, quantique et religion. Et vous voyez Einstein qui, tel dieu, va apporter la science à l'homme en quelque sorte. Donc, voilà. Et si je m'amuse un petit peu, je fais un petit détour. Vous savez qu'on appelle un clown, un Auguste parfois. Et c'est vrai qu'il y a un tel contraste entre la figure d'Einstein sympathique, souriante, avec le petit bémol que j'ai dit tout à l'heure. Et la figure d'Auguste Comte, qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer les deux un peu le clown blanc et le clown rouge. Sans doute l'exact opposé du clown qu'était Einstein. Donc, voilà. Et si on continue, alors je saute de tenir dans les 20 minutes. On pourra en parler longtemps de la vulgarisation scientifique et de cette petite histoire. Internet, oui, c'est une divine surprise pour un certain nombre d'entre nous. Moi, je crée en 2004 un site qui s'appelle science.gouv.fr, malheureusement disparu dans les limbes, dix ans plus tard, dans les limbes des restructurations publiques. Mais enfin, tout n'a pas vocation à être éternel, après tout. J'ai créé aussi biblum.education.fr, qui est une bibliothèque numérique d'histoire des sciences. Et mon projet à l'heure actuelle, c'est de faire un site public avec une chaîne vidéo de conférences d'humanité. Parce que je pense qu'à travers ce qu'on a vu aujourd'hui, etc., il y a, je pense aussi, à réhabiliter, à reprendre goût à l'histoire, à la philosophie. Et essayer d'avoir ça avec un certain nombre de conférenciers originaux. Voilà. Ensuite, il y a eu les blogs. Je crois que moi, je suis dans cette instance ici parce que j'ai connu toutes ces équipes ici par le... Je ne suis pas le plus jeune ici, mais c'est l'association Café des sciences. Antoine Blanchard qui avait créé ça en 2005-2006. Et dès qu'on a eu... Enfin, quand on était quelques-uns à avoir des blogs à l'époque de sciences, moi, j'ai rejoint cette association Café des sciences à ce moment-là. C'est encore un site tout à fait actif. Voilà donc un deuxième moyen de vulgarisation sur Internet. Et puis, troisièmement, on en a parlé déjà, les vidéos scientifiques sur YouTube, e-pensée, Math Clip, Science étonnante de David Louapre, etc. Et bon, on l'a vu aussi avec l'intervention précédente. Les autres moyens de vulgarisation coexistent. Les sites donnent des livres. Donc, Bruce Benhamran dit penser à faire un livre. Moi, j'ai fait un livre à récréation mathéphysique à partir de mon blog, un livre plus académique. Regards sur les textes fondateurs de la science à partir de la bibliothèque numérique dont je parlais tout à l'heure. Donc, les Internet continuent à nourrir. Et c'est une bonne chose, je pense, une production d'ouvrages. Et ce sera la fin puisque j'ai voulu être assez condensé. Vous rappelez qu'on avait commencé avec Fontenelle et sa chapka. Le Fontenelle, le centenaire. Et sous la chapka, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc de biologie qui ne s'écrit pas tout à fait pareil. Sous la chapka, il y a le crâne. Et c'est juste un jeu de mots. Vous savez ce que c'est ? Ce n'est pas une miche de pain. Ce n'est pas un macaron. C'est le crâne et c'est Fontanelle. Pas tout à fait pareil. Mais ce que je dis, on a tendance à se refermer un peu dans la vie, comme on referme ses Fontanelles. Et voilà le message que je voudrais faire passer. Ne refermez pas vos Fontanelles. Je pense que continuez à vous ouvrir à la culture scientifique, à la démarche scientifique aussi. On oublie ça, que la science est... Et je vois, moi, dans tout ce que j'étudie sur les créationnismes, je l'ai dit ce matin en table ronde, ce qui me frappe toujours, c'est la négation de la démarche scientifique. C'est-à-dire tout est écrit d'avance. Et donc, quand tout est écrit d'avance, il n'y a plus de démarche scientifique. Donc, ne refermez pas vos Fontanelles. Continuez à vous ouvrir à la culture scientifique, à la démarche scientifique, qui est faite de discernement et de raisonnement. Et cette démarche-là, elle aide, bien sûr, dans la connaissance scientifique, dans la connaissance générale et dans l'appréciation d'un certain nombre de sujets, de sociétés politiques, etc. Et elle est utile, à mon avis, et sans doute au vôtre. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce rapide tour d'horizon.